Bonjour, bienvenue chers collégiens dans cette émission de soutien scolaire spécialement conçue pour toi. Notre objectif à travers celle-ci est de te préparer à réussir ton brevet. Pour ce faire, nous allons revoir ensemble le programme, l'essentiel du programme de quatrième année moyenne. Nous te conseillons donc de nous suivre avec beaucoup d'attention et surtout d'être régulier. Au cours de cette première séance, de ce premier cours, nous allons revoir les différents types de textes que tu as étudiés et surtout ce qui les caractérise. Ensuite, tu vas devoir à travers une activité les identifier au moyen de ces indices ou caractéristiques. Et cela pour vérifier tes acquis. Revoyons donc ensemble ces quatre types de textes et leurs caractéristiques à travers ce tableau qui s'affiche sur ton écran et que nous allons remplir ensemble et progressivement. Commençons par le texte narratif. Évidemment, comme son nom l'indique, il sert à narrer, à raconter une histoire réelle, vécue ou imaginaire. Quelles sont donc ses caractéristiques? Comment peux-tu l'identifier ou le reconnaître? On l'identifie grâce à la présence de personnages qui jouent un rôle, qui font les actions. On l'identifie également grâce aux indicateurs de temps et de lieu. Évidemment, cette histoire se passe quelque part et à un moment donné. Donc, où et quand. Ce sont des repères spatiaux, temporels. On reconnaît également un texte narratif grâce aux temps verbaux. Un temps, une histoire racontée au passé, se distingue par l'emploi de l'imparfait et du passé simple et parfois du passé composé. On peut également trouver des histoires racontées au présent de narration. Le présent de narration sert à rendre une histoire plus actuelle, vivante. On peut aussi identifier le texte narratif grâce à sa structure narrative. Un schéma narratif à trois moments. Mais bien sûr, chaque histoire a un début, une situation initiale, une succession d'événements et ensuite une situation finale. C'est la fin de l'histoire. Passons à présent au texte prescriptif. À quoi sert-il et quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, le texte prescriptif sert à donner des consignes, des règles, des conseils, des ordres, des interdictions. Il permet de faire faire. Quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, on peut le reconnaître grâce aux verbes qui sont souvent à l'infinitif ou à l'impératif présent, deuxième personne. On peut également le reconnaître grâce à la présence de l'expression de l'obligation. Il faut plus verbe à l'infinitif ou plus subjonctif. Tu dois plus verbe à l'infinitif. On peut le reconnaître également grâce aux indicateurs de chronologie, notamment dans les recettes de cuisine et dans les notices de fabrication. On peut également le reconnaître grâce à sa mise en page spécifique, puisque c'est un ensemble de consignes qui sont souvent précédées d'un tiré. À quoi sert le texte explicatif? Eh bien, il sert à informer, à expliquer quelque chose à quelqu'un. On peut l'identifier grâce à la présence du présent de vérité générale. C'est également l'appel présent intemporel. C'est un présent pour dire ce qui est toujours vrai. On peut également le reconnaître grâce aux procédés explicatifs employés, tels que la définition, la reformulation, les exemples, etc. On peut également l'identifier grâce au vocabulaire spécialisé. On remarquera également l'absence de l'émetteur pour des raisons d'objectivité. On y retrouve également la forme passive et une certaine ponctuation, les deux points, les parenthèses. Le texte explicatif, on le trouve dans le dictionnaire, dans les encyclopédies, dans les textes de vulgarisation scientifique. Passons maintenant au texte argumentatif. À quoi sert-il et quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, le texte argumentatif sert à convaincre, à faire changer d'opinion un destinataire. Il se distingue par l'emploi du présent de l'indicatif ou de l'impératif. On y retrouve parfois du futur. Notons que le texte argumentatif a également une structure, une introduction qu'on appelle la thèse, un développement dans lequel il y a les arguments avec les explications ou les exemples et une conclusion qui est une confirmation de la thèse et un résumé des arguments. Nous venons de passer en revue les caractéristiques essentielles de chaque type de texte que tu as étudié. Et bien, maintenant, à toi de jouer. Je t'invite à lire les titres et seulement les titres des quatre textes qui vont s'afficher sur ton écran. Texte 1, l'arbre qui pleure. Texte 2, pour planter des arbres. Texte 3, plantant des arbres. Texte 4, les variétés d'arbres. Alors, chers élèves, ces textes que tu viens de lire, ces titres que tu viens de lire, qu'ont-ils de commun? Mais bien sûr, ils parlent tous les quatre de l'arbre. Ils ont donc le même thème, la même thématique. Maintenant, je t'invite à lire les références de ces textes. Elles s'affichent au bas du texte. Peux-tu, à partir de ces références, nous dire s'ils sont de même type? Bien sûr que non, ils sont de type différent. Nous allons donc ensemble remplir le tableau qui va s'afficher sur ton écran pour répondre à cette question. Le texte numéro 1, intitulé « L'arbre qui pleure », est extrait d'un recueil de contes musicaux de Marlène Jobert, des éditions Atlas. Je vois « Contes », c'est donc une histoire racontée. C'est donc un texte narratif. Le texte 2, intitulé « Pour planter un arbre fruitier », est extrait d'un site intitulé « Terre et nature » et ce sont des conseils donnés aux jardiniers. Je conclue que c'est un texte prescriptif. Le texte 3, intitulé « Les variétés d'arbres », est extrait d'un ouvrage intitulé « Ma première encyclopédie » des éditions Larousse 2005. Ça ne peut être qu'un texte explicatif et informatif. Le texte 4, « Plantons des arbres », extrait d'un ouvrage intitulé « Écologie, agir pour la planète », des éditions Milan 2000, est argumentatif. Nous venons d'anticiper sur le type de chacun des textes que tu viens de lire à partir des titres et des références. Nous allons maintenant les analyser de près pour retrouver ces indices ou ces caractéristiques. Commençons par le premier texte. Lisons-le d'abord, puis repérons ces indices. L'arbre qui pleure. Ce matin-là, il faisait très beau lorsque Victor, le bûcheron, arriva dans la forêt. Les rayons de soleil jouaient à cache-cache avec les arbres. Les écureuils sautillaient de joie sur l'état de bois coupé, et ses petits amis, les rossignoles, l'attendaient pour commencer à chanter. Il s'apprêtait à abattre son premier chêne de la journée. Mais au moment où sa hache pénétra dans le tronc, un cri terrible résonna jusqu'au plus profond de la forêt. Victor, ahuri, regarda le tronc du chêne. De l'endroit où sa hache venait de frapper, un liquide rouge s'écoulait. Rouge comme du sang. Le bûcheron n'en croyait pas ses yeux. Et pourtant, c'était bien du sang. Des larmes de sang. L'arbre pleurait. Il ne voulait pas mourir. Voyons si ce texte comporte les indices qui nous permettent d'identifier un texte narratif. Y a-t-il des personnages ? Eh bien oui. On parle de Victor le bûcheron et du chêne, l'arbre, l'arbre qui pleure. Y a-t-il des indicateurs de temps et de lieu ? Oui, cela se passe dans une forêt et un matin. Et bien, à quel temps sont les verbes de ce récit ? Ils sont talent parfait et au passé simple. Ce texte a-t-il une structure narrative ? Eh bien oui, il a une situation initiale. Elle commence par ce matin-là et elle se termine par « pour commencer à chanter ». Nous avons aussi l'élément modificateur qui est la première phrase du deuxième paragraphe qui annonce une succession d'événements. Je suis sûre que tu es curieux de connaître la fin de ce conte. Quelle sera la réaction de Victor le bûcheron ? Et quelle sera la réaction des autres éléments de la nature ? Eh bien, je t'invite à aller à la recherche de ce conte et de le lire. Tu ne seras pas déçu. Le texte « L'arbre qui pleure » est bien un texte narratif. Nous avons déjà vu ces caractéristiques dans le premier tableau et nous les avons retrouvées dans le texte. Passons maintenant au deuxième texte. Pour planter un arbre fruitier, creusez un trou à l'aide d'une pelle en mettant la terre de surface d'un côté et la bonne terre de l'autre. Coupez les racines avec un sécateur pour avoir une coupe franche et facilitez la cicatrisation. Mettez en place un tuteur de façon à ce qu'il fasse de l'ombre à l'arbre en hiver. A l'aide d'une masse, enfoncez le tuteur dans la terre. Positionnez l'arbre dans le trou. Replacez la bonne terre, mélangez un peu de compost sur les racines. Faites des trous d'air autour des racines avec le manche de la pelle et tassez la terre avec votre talon. Formez une cuvette à la surface avec la terre. Fixez l'arbre avec de la ficelle en formant deux fois un huit. Arrosez abondamment avec 20 à 30 litres d'eau. Analysons ce texte. Alors, est-ce que les verbes sont au présent de l'impératif ou à l'infinitif ? Ils sont au présent de l'impératif. Creuser, couper, mettez, positionner, etc. Le titre nous indique aussi que nous allons avoir une série de conseils pour planter un arbre fruitier. La source, également, évoque des conseils aux jardiniers. Et puis, la mise en page, ensemble de consignes précédées d'un tiré, indique bien qu'il s'agit d'un texte prescriptif. Le texte pour planter un arbre fruitier est bien un texte prescriptif. Passons maintenant au troisième texte. Lisons-le et repérons ces indices. Les variétés d'arbres. Il existe plusieurs variétés d'arbres. Leurs feuilles et leurs troncs n'ont ni la même forme, ni la même taille, ni la même couleur. Les feuillus, comme les peupliers, le platane ou le bouleau, sont des arbres à feuilles caduques. C'est-à-dire des arbres dont les feuilles larges et plates tombent en hiver. Le pin, le sapin et le mêlès sont des conifères. On les appelle ainsi car leurs graines forment des cônes. Leurs feuilles ont la forme d'aiguilles. Alors, dans ce texte, y a-t-il un présent de vérité générale ? Eh bien, oui. Tous les verbes sont au présent. On y retrouve également des procédés explicatifs. Comme la définition. 100 des arbres à feuilles caduques définit les feuillus. 100 des conifères définit le pin, le sapin et le mêlès. Nous avons également une reformulation. C'est-à-dire des arbres dont les feuilles larges et plates tombent en hiver. Nous avons également un exemple. Comme les peupliers, le platane ou le bouleau. Il y a aussi une tournure impersonnelle. Il existe, nous remarquons aussi, l'absence de l'auteur. Aucun indice de présence de l'auteur. C'est un texte objectif. Et il y a surtout la référence, l'ouvrage de référence, ma première encyclopédie. Le texte, les variétés d'arbres, est bien un texte explicatif au vu de ces caractéristiques. Passons à présent au quatrième texte. Lisons-le et repérons ces indices. Plantons des arbres. Le reboisement est une activité très utile pour plusieurs raisons. D'abord, la plantation d'arbres près des villes améliore la qualité de l'air et offre aux habitants un cadre de détente sain et agréable. Par ailleurs, en stabilisant les sols fertiles menacés par l'érosion, le reboisement permet aux agriculteurs de sauvegarder et de développer leur culture. De plus, la création de forêts enrichit la biodiversité en favorisant la venue de nouvelles espèces animales et végétales. Ainsi, en participant à des campagnes de reboisement, vous serez utile aux êtres humains et vous contribuerez à la sauvegarde et au développement de la faune et de la flore. Alors, dans ce texte, nous pouvons retrouver la structure du texte argumentatif. Nous avons une thèse, des arguments et une synthèse qui sont séparés par des espaces blancs. Nous avons également le présent de l'indicatif et puis, dans la conclusion, un futur et dans le titre, un impératif. La présence de l'émetteur est bien là, à travers le plantant du titre, c'est nous plantant, donc l'auteur s'implique. Et nous avons également la présence du récepteur, du destinataire. Vous serez utile aux êtres humains et vous contribuerez à la sauvegarde et au développement de la faune et de la flore. Nous avons aussi la présence de connecteurs d'énumération, d'abord, par ailleurs, de plus. Et nous avons également l'ouvrage de référence, Agir pour la planète, c'est bien un texte argumentatif. Mon cher élève, tu viens d'identifier les quatre types de textes au programme du cycle moyen cette année, en te basant sur les indices qui le caractérisent. Tu as au programme de cette année la description, la narration et l'explication au service de l'argumentation. Tu dois savoir que les types de textes se combinent et tu dois également savoir qu'une histoire peut servir d'argument. Un texte narratif peut avoir une visée argumentative. À titre d'exemple, l'arbre qui pleure puisqu'il nous incite à la protection de l'arbre. Voilà, la leçon d'aujourd'hui est terminée. Merci beaucoup pour ton attention. Rendez-vous au prochain cours et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada